Le sang du sable Je dors profondément, depuis des siècles. Je rêve du feu de mes entrailles qui sans cesse bougent. J'inspire la roche qui me recouvre. J'expire le souffle qui me sature les poumons. Et malgré mon sommeil profond, tout le monde me craint et me vénère. Après tout, mes colères sont légendaires. On sacrifie des êtres purs et innocents. Leur sang coule sur le sable noir de mes pentes escarpées. La richesse de mon sol permet de nourrir des générations d'hommes et de femmes. Je les sens à peine frôler mon écorce de leurs resoutils. Ils sont semblables à ces insectes qui frôlent votre peau. Ils chatouillent à peine mon épiderme. Pas de quoi me réveiller, donc. De toute façon, j'ai le sommeil lourd. Ils devraient le savoir depuis le temps. Mais l'homme a tendance à oublier. Surtout sur des temporalités qui dépassent leur petite vie. J'ai la meilleure des existences. Je n'ai pas à me plaindre. Je prélasse mes orteils dans les eaux turquoises de l'océan. Le ressac aide à m'apaiser. Il est ma berceuse quotidienne depuis des millénaires. Rares sont les moments sort de mon sommeil. Les raisons de mes réveils sont toujours les mêmes. L'ennui. La faim. La colère. Alors le feu qui coule en moi monte et explose en un feu d'artifice brûlant. Je me pars de mes coulées de lave étincelant dans le lointain. Ces rivières de chaleur descendent jusqu'à l'océan, emportant tout sur leur passage. Ces langues de feu affamées viennent ainsi dévorer hommes, plantes, terres et pierres. Les emprisonnant à jamais sous cette nouvelle peau que je me suis créée. Seules les vagues peuvent m'apaiser et éteindre ce sang brûlant. Mais je ne reste jamais bien longtemps éveillée. Très vite, je me rendors. Fin. Et à la semaine prochaine.